re tout le monde donc voilà on se retrouve pour la liaison satellite comme promis donc vous avez pu voir les deux mêlées générales juste avant donc ici j'enregistre la vidéo juste après la mêlée générale où vous avez vu j'ai un peu débloqué les tibia l'exo tout ça carnage qui sont pas mal en rouge donc ici la liaison satellite ça consiste à prendre la balle au milieu généralement au milieu de map et à la mettre dans le camp adverse donc quand vous la lancez dedans c'est un point et quand vous rentrez dedans avec le corps c'est deux points donc je vais pas forcément sur cette partie jouer l'objectif pour une fois j'ai un peu joué les kills d'habitude quand je suis en team en guerre de clan tout ça je fais l'op et quoi l'objectif player donc je me fais un peu zigouiller on va dire comme je me sacrifie un peu pour pour l'équipe et pour marquer le maximum de points aussi bien en points stratégiques en domination prendre les points pendant que mes amis qu'ils adorent faire du kill tourne tour et tu un peu tout le monde donc pour une fois ben je vais moi même essayer de faire un peu de ce qu'on trappe par exemple et tuer un peu les adversaires sans forcément jouer le l'objectif ont joué l'objectif n'empêche pas que l'on peut faire du team aussi mais c'est beaucoup plus délicat bien sûr quand vous êtes seul ou rien qu'à deux au milieu d'un poids strat et que les adversaires arrivent à trois quatre à vous tirer par dessus dans les côtés en même temps bon c'est difficile à faire une série vous avez le ballon par exemple ça augmente un peu faute défense on doit vous mettre un peu plus de balles pour vous tuer et vous pouvez aller vers le joueur pour lui mettre un coup de ballon et ça le tue le cache aussi rapidement qu'un coup de poing enfin un coup de cut voilà dans la vidéo on l'entend pas mais quand j'ai balancé les deux scènes tex et que j'ai fait une doublette je vais vous dire que ça a bien ragé parce que bon sur la micro seconde où ils sont morts on les entend on entend le micro de l'adversaire et ça criait bon j'avoue que j'ai eu un peu de chance mais bon c'est un très chou de tornades un peu dans leur spawn donc il faut de temps en temps aussi un peu de chance aussi pour faire du kill comme ça quoi vous voyez que parfois le surplus avantage ça sert pas mal surtout pour attraper un adversaire dans le dos ou au rocher donc si je suis dans leur spawn j'essaie de tourner autour et je joue pas du tout l'objectif d'ailleurs me fait bizarre parce que je dois avouer que une autre fois j'ai quand même hésité à aller chercher le ballon et faire l'objectif moi même mais bon je sais pas si vous avez remarqué en ce moment il y a pas mal de pompes de sortie le s12 et j'en passe c'est pas une nouvelle mode qui sort sûrement en ce moment je trouve qu'il y a pas mal de monde qui joue avec les fusils à pompes et je dois l'avouer qu'il y a des fois c'est rageant nous on prend un un type 19, un S12 ou quoi que ce soit il faut tirer une, deux fois, trois fois pour tuer l'adversaire et bien sûr quand l'adversaire a la même arme un shot et c'est bon vous êtes mort donc il y a des fois c'est rageant bon je suppose que ça va voir un petit peu avec le niveau de la vitesse de connexion également enfin des fois on prend la tête de voir que le mec il vous tue en un coup alors que vous vous les tirez une fois, deux fois, trois fois trop tué on peut voir que là ça marche pas mal je fais du spawn trap donc ça consiste en à rester dans le spawn de l'adversaire tourner, essayer de ne pas se faire tuer bien sûr tuer le maximum de joueurs pour les embêter un max et les empêcher un peu de déployer leur jeu donc ici en bas à droite on peut voir que j'ai débloqué mes mystriques donc tout en bas c'est le drone au milieu c'est le bombardement et le dernier c'est le warbird il faut savoir que le warbird on peut le commander nous même ou alors vous allez quand vous sélectionnez le warbird dans vos classes vous appuyez sur client et vous pouvez sélectionner que c'est l'IA qui commande le warbird donc l'ordinateur je vous invite à le faire si vous voulez être en série il y a des fois on est en série on commande le warbird et bien sûr quand on est allongé forcément on se fait tuer en tout cas il y a une très grande chance de se faire tuer donc la série elle est morte et on est un peu dégoûté parce qu'on a pas eu de duel et on est mort en contrôleur le warbird même chose pour le paladin même chose pour le paladin toutes les autres les autres la tourelle également donc voilà on peut voir que je suis encore chez eux donc on peut voir que je suis encore chez eux il y en a un qui m'a un peu fait la misère il a tué deux trois fois de la filée mais bon ça va je suis géré derrière et vous voyez qu'avec le sur-tendensage pour contourner un adversaire il n'y a pas vraiment de des fois soucis ça va assez rapidement bon là je lui s'y vais prendre par un sniper qui crampait dans le fond d'ailleurs je vais aller lui faire un petit coucou je pense je pense on va voir qu'il n'y a pas beaucoup où j'ai de place voilà toujours à la même place je pense comme ici dernièrement on a eu le double pistolet pendant le week-end à cause de la sortie à cause de la sortie du nouveau pack qui arrive là bien sûr pour l'instant il est sorti aujourd'hui sur Xbox sur Xbox One donc enfin voilà voilà et euh certains disent euh ouais pourquoi tu fais moins de frags que moi et lispé fais des doubles ou trois fois plus euh faut savoir que lispé c'est oui avec les frags mais il y a pas mal de de défis à remplir vous regardez avant de faire euh votre partie de tous les défis qu'il y a à faire et faut pas hésiter à essayer de les faire euh quitte à faire du kill en moins et à réussir vos défis vous allez xp les deux fois plus voire trois fois plus tout en faisant moins de kill quoi donc euh regardez bien les défis à faire et vous allez voir que ça va payer comme ici euh sur le week-end double xp euh j'ai fait un prestige par jour en forçant pop euh avec le boss avec la team donc n'hésitez pas à faire vos défis à la place de vouloir fraguer euh vraiment un maximum et vous allez voir que les xp euh ça va découler tout seul d'ailleurs ici dernièrement euh sur une R&D en réalisant quatre défis euh je suis monté à 126 000 xp sur une partie donc je peux vous dire que les levels ils passent très très vite et ça fait plaisir et en plus vous débloquez des cartes et des casques euh débloqués donc si la game se passe pas mal euh sur une terre hein on peut voir que je joue pas l'objectif mais je suis pas le seul les autres qui jouent pas donc donc on joue un peu les frags un peu plus quoi euh mais bon la game sera perdue donc voilà c'est pour ça que je vous invite à jouer l'objectif de temps à autre parce que euh bon c'est bien beau d'avoir un bon ratio mais quand vous voyez les ratios de certains avec une victoire défaite à 0,20 et je vous assure je vous les ai vu à 0,20 c'est pas l'idéal quoi vous voyez que niveau frag bon je suis premier mais bon on a perdu la game donc ça ne sert pas à grand chose de faire euh du frag comme ça donc voilà j'espère que vous avez apprécié la vidéo et euh et les commentaires euh on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt voilà salut à tous c'est parti